Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Armel pour la chaîne Addict Drone et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez longue puisqu'aujourd'hui je vais construire mon propre drone racer si vous vous souvenez bien il y a un an j'avais construit mon premier drone racer qui était fait avec des composants plutôt pour les débutants mais aujourd'hui je vais m'en construire un deuxième qui sera beaucoup mieux avec nos composants haut de gamme cette vidéo va se dérouler en trois parties dans une première partie je vais vous présenter un petit peu tous les composants qui sont derrière moi assez rapidement et pour ceux qui ne voudraient pas voir ça je vous conseille d'aller directement à ce temps-ci pour voir directement la construction du drone que je vais vous montrer en détail et dans la troisième partie je vais aller programmer mon drone racer sur Betaflight donc sur le PC et ce sera à ce moment-là et c'est parti on passe tout de suite à la présentation des composants sur cette table vous pouvez voir un petit peu tous les composants qui vont composer mon drone comme par exemple le châssis et la carte mais également les composants qui seront autour du drone comme par exemple le chargeur et la radiocommande et je vais commencer par vous présenter un petit peu ces derniers alors ici on a mon chargeur c'est le IMAX B6 AC version 2 il est pas mal un petit peu imposant mais en tout cas il marche vachement bien au niveau de mes lipos ce sont des EPS de 1500 mAh 4S donc elles sont pas mal du tout et je vous conseille même de les prendre pour débuter et de ne pas commencer avec du 3S car vous vous lasserez très très rapidement au niveau de ma radiocommande c'est la Flysky FS-I6X et je vous la recommande vraiment si vous êtes un débutant en effet elle possède quand même 10 canaux ce qui est largement suffisant pour un drone racer elle est vraiment très facile à prendre en main et elle marche super bien au niveau de mon masque FPV c'est les ECHIM EV800 que je vous recommande vraiment si vous êtes un débutant puisqu'il a quand même un écran qui est assez grand et je vous conseille vraiment pas de prendre des lunettes pas chères parce que l'écran sera vraiment très petit alors que ce masque là même si c'est vrai qu'il est un petit peu imposant au moins il n'est pas très cher et l'écran est largement assez grand alors maintenant on passe tout de suite aux composants qui vont être sur le drone alors mon châssis c'est celui là c'est le RELAC X210 V+, qui m'a tout de suite paru pas mal du tout le premier point qui m'a bien plu c'est tout simplement le petit support à GoPro qui est intégré puisque nous on vole assez souvent avec une GoPro pour faire des vidéos et donc ça c'est vraiment pratique pas besoin d'imprimer en 3D un support comme on l'avait pour l'autre châssis des LED sont fournies avec elles sont donc bien maintenues parce qu'elles sont prévues exactement pour le châssis et ça c'est vraiment pas mal de plus il est assez léger il fait seulement 90 grammes sa plaque inférieure fait tout de même 4 millimètres donc je pense qu'il sera assez solide il a un empattement entre les moteurs de 214 millimètres on va donc pouvoir voler avec des hélices de 5 pouces l'idéal pour les compétitions vous pouvez voir que sur ce châssis j'ai déjà fixé mes moteurs avec leur protection ils se fixent vraiment très simplement avec 4 vis en dessous pas de soucis à se faire là dessus ces 4 moteurs ce sont les IMAX RS2205 2600KV je les avais également sur mon premier drone et je peux vous dire qu'ils sont vraiment très puissants et ils permettent d'aller à une vitesse très élevée j'ai déjà soudé à ces 4 moteurs mes 4 ESC les Racer Star V2 qui peuvent résister à 30 ampères je les ai soudés vraiment très simplement les 3 fils en face sur les 3 pads aucun de ces ESC n'a cramé quand je les ai utilisés et normalement ils sont de bonne qualité voilà ma caméra elle est toute petite et c'est la Runcam Swift Mini que j'avais également sur mon premier drone avec elle j'ai pas eu de soucis non plus j'ai trouvé la qualité vraiment bien et donc je la garde également pour mon deuxième drone voici mon VTX et l'antenne que j'ai directement fixé dessus c'est le 30HV version 2 qui est vraiment très très bien il est même obligatoire dans certaines compétitions et il a des modes que je vous présenterai dans le test qui sont vraiment très très intéressants le petit récepteur radio qui va avec ma radio commande c'est le FS-X6B qui est assez petit c'est pour ça que je l'ai changé par rapport à celui d'avant qui était quand même très très imposant et pour finir voici mon contrôleur de vol qui est AIO c'est à dire qu'il fait également PDB et c'est la Matec F405 CTR elle m'a paru très très bien très efficace et elle est assez récente j'ai déjà fixé dessus la petite prise XT60 voilà je l'ai soublié tout simplement sur les deux pads et c'est là dessus que l'on va tout connecter durant la construction du drone sur la prise XT60 de ma carte je vais brancher ce petit condensateur 1000uF 25V qui va tout simplement éviter les pics de tension en filtrant l'énergie qui rentre dans le drone et le dernier élément petit mais très important c'est le buzzer qui va permettre au drone de sonner si par exemple vous l'avez perdu et bien voilà c'est terminé pour la présentation rapide des composants maintenant on va tout de suite passer à la partie la plus intéressante c'est à dire la construction du drone que je vais vous présenter dans tous ces détails allez c'est parti et bah c'est parti la toute première chose que je vais commencer par faire c'est étamer tous les pads que je vais utiliser alors il y a les 4 pads d'alimentation et les ground de mes ESC et ensuite les 4 pads des fils signaux des ESC et ensuite il y a tous ces petits pads où je vais connecter mes éléments une fois que vous avez bien étamé tous vos ports vous allez pouvoir commencer par souder les câbles des ESC qui se soudent assez facilement et voilà le résultat les câbles rouges sur les plus et les câbles noirs sur les moins ensuite toujours sur mes ESC les petits câbles signaux qui sont en blanc que je vais mettre sur les S1, S2, S3 et S4 donc voilà j'ai fini de souder les 4 petits câbles signaux qui se soudent vraiment très très bien et maintenant dernière étape pour les ESC souder les petits câbles ground juste à côté ici bon et bien voilà comme vous pouvez le voir j'ai fini de souder totalement mes ESC donc avec les câbles d'alimentation des ESC le ground et le signal donc ensuite je vais connecter mon condo de 1000 microfarads je le fixe avec un colson et du scotch noir et ensuite je le soude directement aux 2 bornes de ma prise XT60 voilà mon récepteur radio qui est fourni avec un petit connecteur et 3 câbles que je vais souder sur la carte donc le S-Bus qui est le jaune à gauche ensuite l'alimentation et le ground et ce petit connecteur je le branche ici en S-Bus sur mon récepteur voilà mon petit buzzer avec 3 câbles que je vais souder juste à gauche des 3 câbles du récepteur avec le ground, le 5 volts et la prise signal du buzzer alors ensuite les leds qui sont connectés avec 3 câbles juste au-dessus du buzzer en premier le ground, ensuite le 5 volts et ensuite le signal et pour terminer je n'ai plus qu'à connecter ma caméra et mon émetteur vidéo qui est le 30HV à ma carte suivez un petit peu parce que c'est là où ça devient un petit peu compliqué donc je vais vous expliquer chaque câble un par un où est-ce qu'on va les connecter les deux premiers câbles rouge et noir qui alimentent mon 30HV je vais les connecter directement à ma prise XT60 ensuite les deux câbles suivants c'est un ground et une alimentation 5 volts qui sont directement reliés à la caméra le câble suivant qui est jaune c'est la vidéo que je vais mettre sur le port VTX de ma carte le dernier câble venant de l'émetteur c'est le câble bleu qui sera la télémétrie branchée sur le TX3 venant de la caméra j'ai un seul câble à souder c'est le petit câble jaune qui sera sur le port CAM le dernier petit élément à souder c'est ce petit connecteur composé de deux fils qui se connectera juste à droite des trois autres câbles sur la caméra il est donc composé du petit fil bleu que je mettrai sur le S6 et d'un ground qui est juste à gauche de ce dernier bon bah voilà je viens de souder tous les éléments ensemble et maintenant j'ai plus qu'à tous les agencer ensemble dans mon châssis mais avant une petite pause s'impose bon et bah maintenant qu'on a pris cette petite pause on va pouvoir continuer la vidéo et je vais tout mettre en place dans le drone avant de commencer la programmation allez go commençons par fixer la caméra sur le châssis à l'aide de deux vis de chaque côté celle de derrière il ne faut pas trop la serrer comme ça vous allez pouvoir régler l'inclinaison de votre caméra ensuite à l'aide d'un scotch double face je colle mon émetteur vidéo sur la plaque supérieure du châssis ensuite je passe les deux antennes de mon émetteur radio dans les deux petits trous qui sont prévus à cet effet et je peux pour finir visser la partie supérieure de mon châssis avec les entretoises la toute dernière chose je fixe un scratch sous le drone et je mets la protection des batteries bon et bah vous vous en doutez maintenant qu'on a terminé la construction du drone je vais pouvoir re-enlever les hélices et passer à la configuration du drone sur Betaflight 10.4 Configurator bon et bien la première chose qu'on va faire c'est tout simplement lancer Betaflight Configurator vous pouvez aller voir dans ma première vidéo sur la programmation comment on fait pour l'installer ainsi que les drivers je vais également garder la notice donnée par Matec de la F405 CTR qui donne également des informations sur la programmation alors la toute première chose qu'il faut faire c'est bien sûr flasher le micro-programme sur la carte donc on choisit tout d'abord sa carte donc moi c'est la Matec F405 CTR ensuite on choisit la dernière version en ligne de la mise à jour ensuite effacement complet de la plus et régler la vitesse baud c'est 256 000 ensuite on charge le micro-programme en ligne une fois que c'est chargé on peut brancher en micro USB le drone voilà et ensuite il suffit de faire flasher le micro-programme donc là ça va être un petit peu long ça va effacer d'abord toutes les données qu'il y a sur la carte et ensuite flasher la mise à jour donc si ça rate pas de panique il suffit de recommencer parfois ça marche pas du premier coup une fois que vous avez programmation succès vous avez juste à cliquer en haut à droite pour connecter votre carte alors la toute première chose qu'on va faire c'est aller dans le CLI donc c'est le dernier onglet en bas à gauche et taper les quelques petites commandes que Matec nous recommande de mettre la première c'est ressources motor 6 none ensuite ressources caméra contrôle A08 ensuite ressources céréales TX11 A02 et ensuite on a plus qu'à faire save maintenant je vais vous expliquer en détail ce qu'il y a à faire alors tout d'abord le premier onglet c'est l'onglet installation alors c'est ici que vous allez pouvoir calibrer l'accéléromètre quand je fais bouger mon drone on voit que ça bouge également à l'écran ensuite le deuxième onglet c'est l'onglet port donc ici il va tout simplement falloir recopier les données qu'on a sur la notice données par Matec la configuration MSP c'est sur l'USB-VCP la sortie de la télémétrie c'est sur le soft serial et je mets Smart Port l'entrée capteur on met ESC et les périphériques sur l'UART 3 on met IRC Trump et ensuite on fait sauvegarder et redémarrer maintenant l'onglet configuration alors tout d'abord pour moi je vais mettre sens de rotation inversé puisque j'ai inversé le sens des moteurs pour éviter qu'il y ait des débris ou des gouttes d'eau qui aillent sur ma caméra ensuite fonctionnalité ESC moteur alors One Shot 125 c'est le mode de communication de mes ESC ensuite j'active le motor stop les gaz minimum on laisse à 1070 c'est très bien gaz maximum donc c'est là où vous allez pouvoir brider votre drone au début si vous voulez voler tranquillement par exemple je peux mettre 1600 pour commencer à voler assez tranquillement récepteur alors là je vais pouvoir mettre le récepteur que j'ai donc moi c'est en RX série parce que je suis en S-Bus et j'y mets S-Bus juste en dessous donc là il va y avoir les autres fonctionnalités que vous allez pouvoir sélectionner comme par exemple les LED, le Air Mode, l'OSD etc et ensuite la configuration du beeper vous pouvez désactiver certaines choses si vous ne voulez pas qu'il beep en continu ensuite je peux faire sauvegarder et redémarrer on va pouvoir passer à alimentation et batterie on va mettre tout simplement les données qui sont indiquées c'est-à-dire 110 à l'échelle de tension et 179 pour l'intensité ensuite je vais pouvoir mettre juste ici la capacité de mes batteries c'est-à-dire 1500 mAh et je peux sauver un verdict ensuite réglage des PID c'est l'onglet sûrement le plus compliqué de votre programmation puisque chacun fait ses propres réglages moi tout ce que je peux vous dire c'est que le RCRate ça va vous permettre de commencer avec un drone qui est beaucoup moins sensible donc par exemple vous pouvez le baisser à 0,80 pour débuter et ensuite remonter et modifier vos réglages des PID au fur et à mesure que vous allez progresser pour vous mettre dans des conditions que vous appréciez pour piloter ensuite je vais directement passer à l'onglet moteur qui va nous permettre de calibrer nos moteurs c'est là que vous allez devoir vérifier que vos ailés sont bien enlevés on clique sur je comprends les risques ensuite on monte le mètre à 100% et on va brancher la batterie donc là il y a une petite musique qui s'est faite sur le drone et je vais pouvoir baisser le mètre à 100% et voilà une fois que la deuxième petite musique est terminée on peut vérifier que les 4 moteurs tournent dans le bon sens et voilà pour moi c'est bon je peux débrancher ma batterie ensuite on a un nouvel onglet c'est l'onglet récepteur donc cet onglet va vous permettre de voir si quand vous allumez votre manette et que vous bougez les joysticks est-ce que ça bouge également sur l'écran donc est-ce que votre récepteur est bien connecté ensuite l'onglet mode donc c'est ici que vous allez pouvoir paramétrer les auxiliaires de votre radio commande pour leur donner une fonction alors pour faire ça comment on fait et bien tout simplement on clique par exemple sur armer donc ce qui va permettre d'activer les moteurs on clique sur ajouter une plage ensuite on sélectionne l'auxiliaire de la radio commande donc par exemple l'auxiliaire 6 ensuite on a juste à déplacer la barre jaune vers la droite si on veut que ce soit activé lorsque le stick est laissé ou vers la gauche si on veut que ce soit activé lorsque le stick est en haut il y a différents modes qu'on peut paramétrer ici comme par exemple le mode angle ou horizon qui sont des modes stabilisés et semi-stabilisés on peut également rajouter une plage pour le beeper par exemple ici pour faire sonner votre drone quand vous l'avez perdu donc l'onglet mode il va dépendre un petit peu de vous d'où vous voulez paramétrer vos modes sur vos auxiliaires de votre radio commande et ça va dépendre également de votre radio commande bien sûr ensuite il y a un autre onglet qui est très intéressant c'est l'onglet osd puisque ma carte a un osd directement intégré et comme j'ai fait les bons branchements normalement quand j'allume mon masque et que je branche une batterie à mon drone on peut voir que la réception se fait bien dans le masque et en fait vous allez pouvoir tout simplement rajouter des informations moi pour l'instant j'ai mis le 16,8 volts donc ça indique la tension de la batterie vous pouvez également rajouter un timer un horizon artificiel la barre de batterie si elle est chargée ou déchargée le channel de votre vtx etc etc donc l'onglet osd est vachement pratique parce que vous allez pouvoir savoir à n'importe quel moment si votre drone est déchargé ou pas bon et bien voilà on vient de terminer les 3 étapes de la construction du drone et donc maintenant il est paré à voler donc bien sûr on fera une vidéo très prochainement pour tester ce drone en vol et également vous montrer les quelques fonctionnalités qu'on ne vous a pas encore dévoilé si vous appréciez les vidéos qu'on fait sur le monde du racing et que vous avez aimé celle là je vous invite à liker cette vidéo et à partager notre chaîne youtube vous pouvez également mettre un commentaire pour nous faire part de vos remarques et bien quant à moi la vidéo est déjà terminée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Armel pour la chaîne Addict Drone abonne toi et bienvenuedi et bienvenue et bienvenue et bienvenue